Alors bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous et rien que pour nous. Tout à l'heure, je ferai un retour dans le temps, pas si lointain, sur tout ce qui s'est passé en France, les conditions météorologiques, les inondations qui ont eu lieu, c'est vraiment majeur, ce qui s'est produit, les gens ont été vraiment touchés, beaucoup de gens ont été touchés. Écoutez, on est le 4 décembre 2019, midi 35, heure du Québec, heureux de vous retrouver. Le CO2 est vraiment important dans la vie parce que sans CO2, il n'y a pas de vie. Sans CO2, il n'y a pas de plantes, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de légumes, il n'y a pas d'oxygène. Ce CO2 est essentiel aux plantes, est essentiel aussi à la survie des phytoplanctons qui se nourrissent de CO2. Les phytoplanctons qui sont le poumon de cette belle planète, la forêt aussi, mais les phytoplanctons des océans sont encore plus importants dans ce processus de fabrication de l'oxygène qui nous permet de vivre et respirer. Donc, c'est tout un délire qu'on a autour du CO2, mais ça, on en parle souvent ici. Je voulais vous amener un lien qui m'a été envoyé par un abonné. Et on en voit de plus en plus de ces phénomènes-là, de mousse et de mousse, de pollution de l'océan, de la mer qui devient d'un vert ou d'un bleu fluorescent dû aux algues. Et là, on a un événement sur une place touristique en Inde qui est recouverte de mousse polluante depuis plusieurs jours. Les gens trouvent ça étrange, amusant, se jouent dedans, mais ce qui se passe, ce qu'on fait subir aux océans, et c'est ça qui est important de comprendre. Le CO2, c'est tellement une diversion. On utilise ça comme une diversion pendant que les vrais problèmes s'accumulent, les vrais problèmes continuent de s'accumuler et de s'aggraver. C'est celui de la pollution de nos industriels, des pays où des gouvernements sont tellement corrompus qu'on n'en a rien à foutre, qui est en train de devenir crucial. Et c'est ça qu'on devrait porter à l'attention des gens. C'est sur ça qu'on devrait paniquer, puis on ne le fait pas. Une épince-pousse blanche s'est répandue sur des kilomètres au bord de la plage Marina Beach, à Chennai, dans le sud-est de l'Inde, composé de polluants présents dans les eaux usées, emmenée jusqu'à la mer par des fortes pluies. Elle est susceptible de provoquer des problèmes dermatologiques. Une mousse blanche à l'odeur âcre stagne depuis vendredi, sur les bords, là on était le 2 décembre, d'une célèbre plage de Chennai, métropole du sud-est de l'Inde, s'accumulant sur plusieurs kilomètres de côte. Elle est largement composée d'agents polluants, rejetés dans la mer du golfe du Bengal, suite à des épisodes de fortes pluies. Les risques de cette mousse sont avérés, mais locaux et touristes ont continué de s'y rouler, de s'y baigner et d'enchaîner les selfies pour le quatrième jour consécutif. Il faut dire que c'est une des plus célèbres plages de Chennai. Le Marine Beach, attraction majeure de la ville, attire chaque week-end des dizaines de milliers de personnes inconscientes du danger. Des centaines de familles ont donc continué de fréquenter le bord de mer, laissant leur enfant patauger dans la mousse. On peut voir aussi une photo. Un enfant dans la mousse polluante recouvrant la plage de Marina Beach. Le phénomène est en effet récurrent, donc ça revient. La mousse revient tous les ans à la suite de la mousson qui entraîne les eaux usées, phosphates, résidus de lessive et autres déchets dans la mer. Mais cette année, l'épisode est particulièrement marqué. La conséquence, selon les chercheurs, des fortes pluies de ces derniers jours et du mauvais traitement des déchets en Inde. 60% des eaux usées de Chennai et d'autres grandes villes indiennes ne sont pas traitées correctement. Elles partent dans la mer et voilà ce qui se passe. Donc, Pravacar, Mishra prévoit d'installer une bouée destinée à mesurer le niveau de pollution de la mer. La pollution est désormais une plus grande menace pour les plages indiennes que la montée des océans, assure le chercheur, évoquant notamment les égaux, les microplastiques qui tuent les poissons ou simplement les sacs et déchets plastiques qui jonchent le sable. Juste avant l'épisode de mousse, près d'une tonne de plastique et d'autres ordures avaient été ramassées en à peine deux heures lors d'une opération de nettoyage de la Marina Beach par des bénévoles menaçant la santé de la faune et des humains vivants dans la baie. La pollution a également de dures conséquences économiques. La mousse étant présente depuis vendredi, les pêcheurs locaux se sont vus recommander d'éviter la zone touchée. Les poissons pêchés ce week-end, considérés impropres à la consommation, n'ont pu être vendus. Vraiment? Je ne sais pas ce que ça va prendre pour qu'on se réveille. Mais c'est ça le vrai problème. C'est ça la grosse crise qui nous attend et qui va nous sauter en pleine face. C'est qu'on boit du chimique, on mange du chimique, on respire du chimique. Puis là, à un moment donné, le poumon de la terre, les océans qui sont de plus en plus pollués, puis on le voit dans ces phénomènes-là, qu'arrivera-t-il de ces formes de vie minuscules que sont les phytoplanktons? Et si ces phytoplanktons mourraient, disparaissaient, qu'adviendrait-il de la condition de vie sur Terre? Moi, je ne sais pas, mais je ne sais pas si vous avez des informations concernant ça. La fragilité des phytoplanktons, qu'est-ce que la qualité des océans, qui est devenue vraiment merdique, peut avoir comme conséquence sur les phytoplanktons? C'est vraiment très inquiétant. Chers amis, on vit une époque qui va être de plus en plus angoissante. Imaginez-vous, c'est un matin, on ne se réveille pas justement parce que l'oxygène n'a changé, on n'a plus le même taux d'oxygène et qu'on y passe tous et qu'on crève tous subitement. Imaginez-vous, c'est peut-être ça la fin du monde. Je vous reviens.